C'est l'une des trois salles de sciences rénovées du collège du Petit Versailles. Des plans de travail flambant neufs, mais des radiateurs de près de 30 ans d'âge. C'est le rituel maintenant, on vérifie ? Oui, on fait ça tous les matins pour vérifier à quelle température on va pouvoir travailler. Et on a combien aujourd'hui si on regarde ? Pour le moment, je suis à 14,5. Pas si mal que ça, lundi dernier, certaines salles de classe n'atteignaient pas les 10 degrés. On est obligé de garder nos manteaux dans la salle. Parce que c'est vrai qu'il fait froid. Nos parents nous disent couvre-toi bien le matin parce que dans les classes il va faire froid. Ce n'est quand même pas des conditions idéales pour des élèves. C'est vrai qu'ils restent assis aussi une bonne partie de leur journée pour se concentrer, pour faire un travail efficace, productif. Ce collège datant des années 70 est connu pour être une passoire thermique. Pourtant, aucune rénovation d'ampleur n'a pour l'instant été engagée. On a été deux fois prioritaires pour des travaux de restructuration et notamment d'isolation. Deux fois, on est passé à la trappe. Un autre collège a pris notre place et on n'était plus prioritaires. Le projet est pourtant toujours d'actualité du côté des collectivités. En charge des collèges, le département assure qu'un plan de restructuration est en oeuvre avec un budget conséquent de plus de 5 millions d'euros. La commission d'appel d'offres s'est réunie fin novembre pour décider du maître d'oeuvre qui pilotera ce chantier et qui pourra nous orienter aussi par rapport à nos premières propositions de solutions techniques sur la meilleure solution de performance énergétique pour préparer les marchés de travaux qui seront lancés courant 2023. Bref, le dossier pourrait prendre encore entre 3 et 5 ans. En attendant, le conseil départemental a déployé 17 radiateurs supplémentaires histoire de passer l'hiver.